Bienvenue à cette présentation sur la regression PLS. D'abord, je vais vous présenter les liens mathématiques entre différentes méthodes de regression. La regression linéaire multiple, la regression sur composants principales et la regression PLS, le sujet de cette présentation. Ensuite, je vais comparer les méthodes MLR et PCR pour montrer les avantages et les inconvénients. Et puis, je vais terminer en vous démontrant les avantages de PLS par rapport à ces deux méthodes. Vous savez que la regression correspond à la création d'un modèle mathématique qui relie deux séries de données, par exemple les absorbances dans un spectre UV visible et des concentrations. La droite de regression qu'on voit sur cette figure est juste un modèle mathématique. Quand on fait de la regression, on est en train de générer des modèles mathématiques de ce genre-là. Il y a plusieurs méthodes de regression. Il y a la regression linéaire simple ou ordinaire, la regression linéaire multiple où il y a plusieurs variables à relier à la concentration. Il y a la regression sur composants principales et puis on va vous montrer clairement les mathématiques derrière la regression PLS. Dans tous les cas, on est en train de créer un modèle mathématique qui relie, par exemple, la concentration Y à une absorbance X. On le fait à travers des coefficients. Ce sont des coefficients du modèle. Dans le cas d'une regression linéaire simple, nous avons la coefficient qui correspond à la pente de la droite et la coefficient qui correspond à l'ordonnée à l'origine. Dans le cas de la regression linéaire multiple, on a plusieurs X, plusieurs intensités dans le spectre et on relie toutes ces intensités à la concentration avec une série de coefficients B. Les mathématiques, derrière ces regressions linéaires simples et multiples sont évidentes. Nous avons d'un côté les concentrations Y qu'on va relier aux intensités X à travers la coefficient de regression B. Ce qui est intéressant dans cette équation, en particulier, c'est qu'on voit clairement que cette équation est basée sur la matrice de covariance XY et la matrice de variance X. On va voir que les autres méthodes de regression sont basées sur des relations comparables. La regression linéaire multiple est très intéressante parce que ça permet d'utiliser plusieurs variables, ce qui peut améliorer la qualité des modèles par rapport à un modèle basé sur une seule variable. Mais malheureusement, cette technique a des inconvénients aussi. D'abord, vu que c'est un système d'équations simultané, il faut avoir plus d'équations que d'inconnues. Il faut avoir donc plus d'individus que de points dans le spectre, ce qui est rarement le cas en spectroscopie où on peut avoir 2000, 3000 intensités dans un spectre infrarouge ou UV visible et qu'une dizaine ou une centaine d'échantillons. Donc, dans ce cas-là, le système d'équations n'a pas de solution. Un autre problème associé avec la regression linéaire multiple est l'inversion de la matrice XTX, la matrice de variance-covariance des intensités. Les spectres infrarouges, les spectres RMN, les spectres UV visibles contiennent des points successifs qui sont, par définition, fortement corrélés. Et dans ce cas-là, l'inversion de cette matrice XTX pose des problèmes et dans beaucoup de cas, n'est pas possible. Donc, la regression linéaire multiple ne s'applique pas dans tous les cas. Pour contourner ce problème, une solution très intelligente était de remplacer la matrice X par la matrice des scores d'un analyse en composant principal, c'est-à-dire les coordonnées factorielles des individus sur des composants principaux. Quel est l'intérêt ? D'abord, c'est impossible d'avoir plus de composants principaux que de soit individus, soit variables. Et donc, on ne va jamais avoir un système où il y a plus d'inconnus que d'équations. En plus, vu que l'information a tendance à être concentrée dans les premiers composants principaux et le bruit dans les composants principaux plus tard, à ce moment-là, on peut utiliser un sous-ensemble des composants principaux, un sous-ensemble des scores, ce qui réduit la taille de la matrice utilisée pour la regression. Et, dernier point, par construction, les scores d'une analyse en composants principaux sont orthogonales, donc totalement non corrélées, ce qui élimine les problèmes d'inversion de la matrice. Comment on fait pour faire une analyse sur composants principaux ? C'est très simple. D'abord, on fait la décomposition de la matrice X pour obtenir les scores. On choisit les scores qui sont les plus pertinents pour ensuite établir un modèle de regression entre les scores et Y par la méthode de la regression linier multiple. La regression sur composants principaux peut être représentée de façon matricielle et on voit clairement que si on remplace la matrice X par la matrice des scores, la matrice T, on obtient des équations tout à fait comparables et maintenant, on voit que les deux matrices impliquées dans cette regression sont la matrice de covariance entre les scores et Y et la matrice de variance-covariance des scores. On peut visualiser cette procédure graphiquement avec le schéma suivant. D'un côté, en haut à gauche, on a la décomposition de la matrice X pour avoir des scores, les coordonnées factorielles et les loadings, les contributions factorielles. En haut à droite, on a le lien classique de la regression de linéaire multiple entre X et les concentrations où on a les coefficients B. Quand on fait la regression sur composants principales, au lieu d'utiliser la matrice X, on prend la matrice des scores en bas à gauche et on établit un lien entre les concentrations et ces scores, ce qui nous donne des coefficients bêta pour cette regression émilaire entre les scores et les concentrations. On peut retomber sur exactement les mêmes coefficients de regression qu'on aurait obtenues si on avait pu faire la regression linéaire multiple, simplement en multipliant le vecteur des coefficients bêta par les contributions factorielles P. D'abord, l'analyse en composants principales est basée sur le calcul des directions de plus grande dispersion des individus. Ces directions de plus grande dispersion des individus ne correspondent pas forcément aux directions qui correspondent à la concentration, aux facteurs qu'on veut modéliser. En plus, les différents composants principales peuvent avoir des contributions provenant de différents phénomènes et donc on aurait des composants principales, donc des scores qui correspondent à plusieurs phénomènes, plusieurs sources de variabilité, tandis qu'avec les MLR, les intensités à un endroit donné sont souvent liées directement à un seul phénomène. Donc on risque d'avoir parfois des modèles qui sont même performants qu'en MLR. Le dernier problème, c'est que les variabilités qui nous intéressent, les variabilités associées avec Y, sont peut-être très faibles et risquent d'être dans les derniers composants principaux et pas dans les premiers et donc ils ne vont pas contribuer beaucoup au modèle de PLS. Pour contourner ces problèmes, surtout les derniers, une méthode de regression qui s'appelle PLS pour Partial Least Squares Regression ou Progression Projection Onto Latent Structures a été développée. C'est la méthode qui est le plus souvent utilisée en spectroscopie. C'est basé sur une modélisation simultanée de la variabilité dans la matrice X et la variabilité dans la matrice Y et en même temps une maximisation de la corrélation entre les variables latentes qui sont extraites de ces deux matrices. En fait, l'objectif, c'est de calculer des variables latentes qui maximisent d'un côté la variance extraite des deux matrices et la corrélation entre les deux matrices. On peut le visualiser de la façon suivante. D'un côté, on a la décomposition de la matrice X en scores T et loadings P et une décomposition de la matrice Y en scores U et contribution factorielle loadings R. Et on va maximiser la corrélation entre les scores T et les scores U. On peut faire cette décomposition d'une façon assez directe en prenant une matrice X transposée Y et Y transposée X. C'est très comparable à la matrice qu'on décompose pour faire un ACP qui est basé sur X, T, X. Ici, on combine simultanément la variance qui est représentée là par les XT et les X ou le Y et les YT et la corrélation entre les deux en mettant les deux matrices ensemble, simultanément. Géométriquement, on peut visualiser cette décomposition de la façon suivante. À gauche, nous avons les individus projetés dans l'espace des variables de départ X et à droite, les individus dans l'espace des variables Y. On cherche les directions de plus grande dispersion des individus et puis on les ajuste, on fait une rotation de ces directions pour maximiser leur corrélation. on le voit clairement ici. La première étape, c'est une calcul semblable à l'analyse en composant principal pour trouver les directions de plus grande dispersion et puis on tourne ces deux vecteurs pour fabriquer des variables attentes U et T qui sont aussi fortement corrélées que possible. C'est intéressant de comparer les résultats obtenus par ces trois types de régression. D'abord, on voit clairement à gauche les résultats pour la régression linéaire multiple ne sont pas acceptables. On voit que la corrélation entre les valeurs prédites et les valeurs observées pour ce jeu de données est parfaite. Nous avons une coefficient de corrélation égale à 1 ce qui est un mauvais signe et on voit en bas que les coefficients de régression correspondant ne correspondent qu'à du bruit. Ce modèle est parfaitement adapté pour prédire les valeurs pour ce jeu de données en utilisant le bruit pour ajuster le modèle et ne serait pas du tout applicable à un nouveau jeu de données. Au milieu, nous avons le résultat pour une regression sur composant principal. Là, la coefficient de regression est égal à 0,947 ce qui est plus raisonnable. On voit un bon alignement des valeurs prédites par rapport aux observés et surtout on voit en bas que les coefficients B sont structurées et indiquent les zones dans le signal qui sont liées à la concentration qu'on essaie de prédire. De la même façon, tout à fait à droite, nous avons le résultat pour une regression PLS. Le coefficient de corrélation est légèrement supérieur, 0,979 et on voit de nouveau une bonne structure dans les coefficients B, indicatif d'un modèle qui est basé sur le vrai caractéristique physico-chimique correspondant dans le signal. Qu'est-ce qu'on a appris dans cette présentation ? D'abord, que le PLS permet de créer des modèles de regression même dans le cas où il y a beaucoup plus de variables que d'individus et que ces variables sont corrélées. On peut faire la même chose avec la regression sur PCR mais le PLS a l'avantage d'optimiser le lien entre la matrice X et la matrice Y. Les deux processus de calcul de variables latentes et de regression sont faits simultanément. Un dernier point qu'il faut voir c'est qu'il faut optimiser le nombre de variables latentes utilisées dans les modèles PLS et PCR aussi pour éviter d'introduire trop de variables latentes ce qui va introduire du bruit et diminuer l'efficacité prédictive des modèles tout en extrait assez de variabilité associées avec ce qu'on veut prédire pour avoir un bon modèle. Cet aspect-là on va le voir dans une autre présentation sur PLS. Si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter sur le forum. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.